Sous-titrage Société Radio-Canada Le souvenir, c'est pas ce qu'on lit, moi je vous dis ce que je ressens moi, c'est ce qu'on attend justement, un moment d'évasion, un moment d'évasion, de cocooning, un moment à soi, et du temps à soi surtout. Pour moi la lecture c'est un moment privilégié, on peut s'isoler du monde et puis rester un petit temps dans sa bulle, c'est une détente la lecture, se sentir mieux. Moi je ne lis pas, moi je ne lis pas, et je pense que la lecture c'est bien. La lecture c'est l'évasion, c'est l'imagination, ça ne se compare pas. Après il y a dans les livres, il y a le fond et la forme. Bon le fond est important, mais la forme pour moi c'est l'essentiel, la manière dont on vous le raconte. Et voilà, et ça j'apprécie énormément, je suis le grand-déritier ça. Oh là, c'est pas comme si je lisais énormément, mais comme la plupart pour un moyen de s'échapper peut-être. Moi je lis des livres beaucoup sur la plage, pour mes badés, je lis des livres aussi pour les examens. Donc pour moi c'est s'évader et connaissance. C'est s'évader à peu de prix. Ça permet de s'évader et d'atteindre d'autres horizons. Un moyen de voyager. Ça nous fait voyager. Un dépaysement d'une part, oui un voyage, un voyage de part. C'est pareil, c'est le voyage, l'évasion, vivre plus intensément aussi. Comme j'ai beaucoup voyagé, je retrouve des voyages que j'ai faits. Pour moi c'est un moyen de découvrir des cultures différentes. Moi je lis beaucoup sur les choses qui se passent à l'étranger. En ce moment je lis sur la culture soirée que j'aime bien. Ben, dedans on rêve. C'est rêvant et aussi c'est cool, je sais pas. Souvent quand j'aime un livre, je me dévore et j'aime bien parce que ça me fait voyager et que j'apprends des choses. On peut voyager en 10 ans, on peut se créer des mondes, on peut découvrir de nouvelles choses. Moi j'adore lire parce que ça crée notre imagination. La lecture. La lecture, parler des histoires, etc. La lecture pour moi c'est quelque chose qui permet de passer dans un autre monde. C'est quelque chose, je sais pas, c'est beau la lecture. Et je sais pas expliquer. C'est quoi pour moi la lecture ? C'est une ouverture, c'est une fenêtre vers l'imagination, vers la liberté, vers... C'est l'ouverture d'un compas, d'un angle, hein, voilà. Donc c'est quoi pour vous la lecture ? C'est une question immense. C'est entrer dans un univers qui n'a pas de limite. Où l'imagination devient sans limite. C'est fondamental. C'est ce qui construit l'homme. Moi la lecture c'est la clé du monde. Une fois que vous donnez la lecture à un enfant, vous lui donnez la clé du monde. Donc c'est la seule clé du monde. Et c'est la seule vraie richesse la lecture. C'est ce qui permet de s'approprier le monde. Je pense que c'est une dimension supplémentaire de l'existence la lecture. Il y a les humains sans la lecture et puis il y a les humains avec la lecture. C'est un tournant dans l'histoire de notre espèce on va dire. Bonjour ! Bonjour ! C'est la médiathèque de Perpignan. Quoi ? C'est la médiathèque de Perpignan. Tu peux répondre à une question ? Euh, oui. Qu'est-ce que c'est pour toi la lecture ? Bah, j'adore ça. Tu aimes beaucoup lire ? Qu'est-ce que tu aimes lire ? Euh, les romans d'aventure. Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup tu lis beaucoup toi ? Euh, oui j'aime bien lire. Tu lis ce que la maîtresse te demande de lire ? Euh, non. Non, tu lis aussi des choses de personnel ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu lis par exemple ? Euh, Eragon, la trilogie de l'héritage plutôt. Alana. Ouais. Euh, bah, Artemis Foll. Ouais. Ah, t'es abonné à la médiathèque ? Oui. Ah, d'accord. Tu viens souvent ? Euh, bah, le plus souvent que je peux. Et est-ce que vous connaissez la médiathèque ? Est-ce que vous allez en médiathèque, en bibliothèque ? Bah, on a des livres de la médiathèque. On a des reviens en fait. C'est ça. Ah oui. Et vous êtes donc usagé de la médiathèque ? Vous venez souvent à la médiathèque ? Oui, j'allais souvent à la médiathèque. Et qu'est-ce que ça représente pour vous comme lieu ? En fait, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un lieu de vie en fait. Bah, moi, la médiathèque, je la connais. Franchement, elle est super bien. Je la trouve vraiment bien faite. En plus, il y avait eu des travaux qui étaient faits. C'était génial. Il y a souvent des expos. C'est bien aussi. Et les lectures, franchement, top. J'ai des gens de ma fille et c'était vraiment cool. Oui, c'est sûr. La bibliothèque, il n'y a pas photo au niveau du prix, par rapport au prix des livres. Je pense que c'est un lieu plutôt de lien social à fond, quoi. D'accord. Pour moi, la bibliothèque, c'est l'amour, c'est l'univers, c'est la vie, la révolution surtout. C'est une manière de penser, de recréer le monde, de sortir de l'obscurantisme qui nous envahit de plus en plus. Donc, pour moi, les livres, c'est un espoir. C'est un espoir de liberté. Voilà. C'est un espoir pour passer le temps en ce moment. Surtout en ce moment ? Pourquoi en ce moment ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis dans la restauration, donc moi, je suis bloqué à la maison depuis plusieurs mois. Et encore pour un bon mois encore. Ça fait passer le moment, surtout pas ces périodes de confinement. Ça a rempli la journée. Le confinement aussi, par contre, a fait reprendre parce que d'être sur les écrans toute la journée et d'avoir fait même les livres qu'on a maintenant aussi sur ordinateur, mais ça reste quand même un écran. Et le fait d'être sur papier, ça fait quand même un support différent qui est quand même agréable aussi. Oui. Vous avez retrouvé ce contact-là. Voilà. Et puis ça permet de se concentrer aussi davantage, parce qu'on a besoin d'être vraiment plus concentré quand on lit. Moi, c'est une passion. J'étais professeur de lettres et toute petite déjà, j'ai commencé à lire, je continue à lire tant que j'ai pu. Les confinements, ça m'a permis de supporter les confinements. La lecture, pour moi, c'est essentiel, c'est primordial. C'est essentiel. Ah ben, c'est indispensable. Ça représente quoi pour ma mère ? La fille. C'est la vie. Moi, je n'arrive pas à lire et écrire, j'aimerais bien. C'est vrai ? Oui. J'aimerais bien. Vous n'avez pas appris à lire le français, peut-être ? J'ai pris un petit peu, juste... Même pas à finir l'alphabet, parce que les enfants, le travail, je suis seule avec les enfants, donc je n'ai pas le temps de continuer quoi. C'est vrai qu'aller réécrire, c'est la vie, c'est agréable. Comme je vois quelqu'un lire, il y a quelque chose qui me manque. Vous lisez beaucoup ? Ah oui. Et qu'est-ce que vous lisez ? Tout. De tout, les romans ? De tout, les romans, le bon lycée, l'histoire, tout. Tout. Tout, depuis quand je suis petite. Tout le monde a lu chez moi, tout le monde lit chez moi. On a des livres partout. Les livres, c'est la vie. J'aime bien toutes sortes de lectures. Je vais vous dire, je suis assez éclectique de ce côté-là. Donc, les derniers livres que vous avez lus, ou le dernier article, ou le dernier journal ? Là, c'est un roman de John Green. C'est la face cachée de Margot. C'est quoi ? C'est un livre de 300 pages, je crois. Ah, quand même, c'est bien. La face cachée de Margot, c'était ? La face cachée de Margot. Hum. Je suis d'accord. Prix Nobel, je ne sais plus combien. En ce moment, je lis, oh oui, c'est vieux. La peste de Camus. Voilà. J'adore Camus. La peste, le nouvel homme, ou alors le... Comment ça se... Oui, Camus déjà. L'étranger. C'est magnifique. Oui, j'aime bien Camus, Victor Hugo, Baudelaire. J'aime beaucoup les classiques. Oh ben, moi, je suis plus dans l'aventure, en ce moment. D'accord. Le comte de Monte Cristo. Oui, super. D'accord. Alexandre Dumas, mais c'est un sacré pavé. Donc, je le finirai l'année prochaine. D'accord. Madame, du coup, ou... Moi, pareil, je suis beaucoup dans les histoires vraies. Ah oui. Allez sur le Pays des Merveilles. Et moi, c'était le Petit Prince. Moi, je lis de tout, des autobiographies, des livres de science-fiction, enfin, tout, vraiment. J'aime beaucoup de romans, que ce soit d'amour, enfin, que ça nous fait ressortir beaucoup d'émotions. On adore les mangas, personnellement. Oui, exactement. C'est très intéressant. Et moi aussi, ce que j'adore, c'est les romans policiers avec des meurtres, etc. Elle se dit quoi ça ? Avec l'intrigue, le suspense, c'est tout. C'est des choses qui nous attirent beaucoup. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Noam Chomsky qui s'appelle Fabriquer un consentement. Voilà, un gros pavé qui m'intéressait bien. Ça faisait longtemps que je voulais lire. Pendant le premier confinement, j'ai lu 84 et le meilleur des mondes. Oui, j'ai prêté d'ailleurs 1984 à un coiffeur. Après, j'irai peut-être plus chez lui, mais enfin. Un livre, comment dire, qui est déjà ancien, de George Orwell, qui s'appelle Hommage à la Catalonia. Voilà. Qui parle de la guerre civile. Et en effet, il le décrit avec tous les détails de tout ce qui était, ils étaient sales, enfin, tout ça. Mais, je ne sais pas, il y a plus l'église. Là, du coup, vous êtes sur... Alors là, je suis en train de lire un livre, je crois qu'il s'appelle Giordano, je ne sais plus son prénom. Et c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà. Et en parallèle, Michel Audoul, comment aller chaque jour de mieux en mieux. Le livre, j'aime beaucoup, est l'auteur Georges Perec. Perec, c'est... Perec, c'est... Perec, c'est Pérez. Pérez, c'est les petits gâteaux, les petits gâteaux, Pérez. Et j'aime beaucoup, Georges Perec, le travail littéraire de Oulipo. Oulipo. Et prix littéraire, c'est Oulipo, cette année. L'anomalie, mais l'anomalie avant qu'il ait le concours. J'ai bien aimé ce livre. Et là, je suis en train de lire un polostaire. Là, je lis tout ce que je peux lire. On fait un petit... Arrêtez de voyer, sinon. Il y a la nuit de la lecture qui aura lieu le 24 ans, OK ? Donc on va auprès de nos lecteurs pour savoir ce que c'est pour vous que la lecture. Ah ben moi, c'est quelque chose d'important, parce que je lis en moyenne deux livres par mois. Je lis deux à trois livres par semaine. Et on prend en moyenne combien, quatre-cinq livres par semaine ? Justement, je disais à ma femme, je lis un livre par jour en ce moment. Ah oui, carrément, d'accord. On lit tous les deux, on lit tous les matins. On déjeune, et puis on lit. Voilà. Deuxième heure, trois quart d'heure. À peu près quatre ou cinq heures par jour. Voilà. Jusqu'à tard dans la nuit, lorsque le livre me tombe sur le nez, je me dis qu'il faudrait dormir. Cette nuit, c'était 1h48. Voilà. Alors le roman, c'est plutôt le matin. Et la poésie, c'est une manière de digérer, en fait, voilà. Puis la philosophie aussi, mais c'est plutôt le soir, vers 6h7. Donc j'ai mes heures, en fait, voilà. Ah, c'est bien, c'est ça, d'accord. Selon les heures, au moment de la journée, vous avez des deux lectures. Voilà, c'est une manière de respirer, en fait. Voilà, j'ai toujours deux, trois livres en cours de route. Mais je ne peux pas rester cinq livres. Qu'est-ce que j'ai lu en dernier ? Je ne me souviens plus, parce que j'ai un petit bonhomme de 18 mois. Et du coup, je n'ai plus tellement le temps de lire. Mais je ne sais plus. Mais c'était un roman. Un roman style d'amour, quoi. C'est plutôt mon style, quoi. Moi, c'est l'inverse. Je ne lisais pas du tout. Et je me suis mise à lire il y a un mois. Charlotte était avec nous. Elle aurait dit plein de choses. Oui, elle aurait dit quoi, Charlotte ? Elle adore lire. Elle adore lire. C'est ma cuisine. Franchement, elle adore lire. Elle écrit très bien, même. Elle est très intelligente. Toi aussi, tu es très intelligente ? Oui. En résumé, voilà. Je pense qu'on pourra en parler des heures de la lecture.